ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler du lumix tz95 un appareil compact mais pourtant très surprenant vous l'aurez compris cette vidéo est faite en partenariat avec lumix il me prête cet appareil pendant un certain temps je le test et je vous en fais mon compte rendu je sais d'habitude vous avez plutôt l'habitude de voir des tests de gros appareils des appareils reflex ou hybrides plutôt à deux ou trois mille euros des appareils plutôt professionnel ici on va s'attarder sur un compact un appareil plus réservé aux débutants ou au blogueur ou aux familles qui veulent partir en vacances prendre de belles photos sans pour autant trop s'encombrer si vous n'avez pas l'habitude et que vous venez de débarquer sur la chaîne comme tous les tests de matériel cette vidéo sera composée de trois parties une partie prise en main une partie test photo et une partie test vidéo avec bien sûr à la fin une petite conclusion les timers sont ici si vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo cliquez sur le timer correspondant au niveau prise en main cet appareil est plutôt vraiment sympa moi qui ai plutôt l'habitude d'avoir des appareils assez gros assez avec un gros grip avec mes grosses mains j'ai plutôt l'habitude ici je me retrouve pas trop désorienté on a un tout petit grip en caoutchouc mais qui fait vraiment l'affaire on a et c'est surtout je pense son point fort un écran orientable alors il n'est pas vraiment orientable sur le côté il est plutôt réversible dans le sens où on ne peut l'avoir que par le dessus on a malgré tout tout un tas d'options plutôt sympathiques à l'arrière qui sont très très bien placés tous les boutons sont bien placés on retrouve sur le dessus de l'appareil une bague avec différents modes mode vidéo mode photo manuel semi automatique et automatique on a évidemment le on off le bouton rec pour enregistrer les vidéos le déclencheur et sur ce déclencheur on va retrouver un switch wide télézoom donc un switch grand angle jusqu'à ben un télézoom un téléobjectif à l'arrière on va retrouver quatre boutons personnalisables fn les fonctions pour pouvoir personnaliser suivant les menus on va retrouver une petite roulette avec quatre options prédéfinies et évidemment que je voulais dit l'écran orientable qui est également tactile à savoir qu'on peut faire le switch entre l'écran et le viseur à la simple pression d'un bouton lvf qui est le fn4 qui est le bouton personnalisable numéro 4 qui est paramétré dès le départ au niveau connectique on va retrouver seulement et ça c'est un petit peu son point faible seulement deux options un hdmi et un micro usb le micro usb va vous servir de recharger l'appareil en temps réel si vous branchez une batterie externe dessus va se recharger en même temps que de prendre des vidéos ou de prendre des photos donc ça c'est un super bon point j'aurais aimé avoir une prise jack en plus ça aurait été vraiment sympa pour l'aspect vidéo étant donné que le micro n'est pas très très bon on va le tester juste après dans la partie vidéo mais donc voilà niveau connectique pour moi c'est un peu faible mais d'un côté on y retrouve plus ou moins l'essentiel on retrouve bien évidemment en dessous on retrouve en dessous une trappe avec la batterie et la carte sd la batterie tient plutôt bien et comme je vous l'ai dit grâce au port micro usb on peut le recharger assez facilement dernière chose à l'avant de l'appareil autour de l'objectif on va retrouver une bague qu'on va pouvoir personnaliser soit en y mettant l'ouverture la balance des blancs plein d'options personnalisables qu'on va pouvoir du coup gérer avec cette bague en allumant l'appareil évidemment l'objectif sort on va parler de l'objectif avant de partir sur la partie photo et vidéo l'objectif c'est un équivalent 24 mm au plus grand angle jusqu'à 720 mm autant vous dire que c'est un super télézoom objectif fait en collaboration avec l'aïka pour la partie qualité de l'objectif alors évidemment voilà évidemment vu que c'est un super télézoom vu qu'on a une super distance focale de 24 jusqu'à 720 ça se paye un petit peu aux côtés de l'ouverture l'ouverture n'est entre guillemets que de f3.3 jusqu'à 6.4 bien à côté c'est déjà pas mal étant donné les 720 mm de téléobjectif je vous ferai un petit test après c'est vachement impressionnant le zoom la possibilité de zoom qu'on a sur cet appareil c'est jusqu'à 30 fois c'est assez intéressant dernière chose avant de partir sur la sur le côté photo et vidéo j'ai bien de vous préciser cet appareil le capteur est stabilisé sur cinq axes autant vous dire que du coup pour le côté vidéo c'est super pratique et également pour le côté photo ça vous permet de faire des photos en conditions de faible luminosité on passe maintenant à la partie photo cet appareil embarque un capteur 1 sur deux tiers de pouces donc c'est un capteur assez petit de 20,3 millions de pixels pour le côté photo va peut-être pas tout développer on va parler surtout des points qui moi personnellement m'intéresse on va surtout partir sur le côté autofocus qui est assez bon quand on est en extérieur franchement il accroche bien il embarque une technologie d'autofocus sur les yeux de high autofocus pourquoi est-ce que tout est en anglais j'en sais rien mais quand on a en intérieur en condition de faible luminosité c'est pas l'idéal ce focus il patine un petit peu il trouve pas toujours son sujet maintenant d'un côté pour un appareil compact à ce prix là et de cette qualité franchement il fait plutôt bien le travail mais je dois bien avouer que moi qui suis habitué aux gros appareils l'autofocus en intérieur c'est pas vraiment son point fort au niveau montée en iso pour moi les photos sont assez bonnes jusqu'à 1600 iso on va pas monter au dessus 2000 3200 iso pour moi c'est plutôt à éviter maintenant si c'est la seule solution mais allez-y vaut mieux avoir une photo que pas de photo du tout mais pour moi je m'arrête à 1600 iso au delà de ça on va commencer à avoir du grain donc des petites tâches qui vont apparaître sur vos photos qui vont être dû du coup à la petite taille du capteur au niveau de l'autofocus on va voir plusieurs possibilités soit mettre l'autofocus directement sur le déclencheur comme tous les appareils soit prendre des photos en appuyant simplement sur l'écran va y avoir plusieurs possibilités comme je vous l'ai dit soit l'autofocus se fait uniquement via l'écran soit le déclenchement se fait directement en appuyant sur l'écran on a ici grâce à l'écran réversible une possibilité de celle fille plutôt sympa je vous en fais un petit autant vous dire que pour le côté photo entre le côté compact de l'appareil et ses bonnes performances ça en fait un atout vraiment sympathique un objet à avoir limite au quotidien avec soi il est pas très grand peut le mettre dans n'importe quel sac et dans quasiment toutes les conditions il va vous sortir de bonnes images excepté en l'intérieur où il sera un petit peu moins bon on passe maintenant au côté vidéo je vous faire un tout petit test après du côté vidéo évidemment on va d'abord parler de ses performances il embarque une résolution en 4k jusqu'à 25 images secondes pour un si petit boîtier c'est vachement impressionnant il embarque de la 1080p jusqu'à 60 images secondes donc du 60 et du 24 images en possibilité et en 720p seulement malheureusement on embarque du 120 images secondes personnellement j'aurais bien aimé avoir du 120 images secondes en 1080 mais bon vu la taille et le positionnement tarifaire vu le prix du boîtier je peux pas non plus en demander trop en sachant plus qu'il embarque l'autofocus continue en vidéo de nouveau pour un petit boîtier c'est assez impressionnant mine de rien pour les vlogs c'est plutôt sympa surtout avec l'écran orientable il suffit de se filmer à bout de bras tout simplement on aura donc du coup l'autofocus en vidéo en continu une résolution plutôt bonne on va voir maintenant de ce que ça donne niveau qualité d'image et niveau micro dernière chose à savoir avant de passer au test je vous ai dit qu'en photo l'objectif est un 24 720 mm lorsque vous passez en mode vidéo il ya un léger crop qui s'applique un léger recadrage dans la vidéo ce qui fait que on n'a plus un 24 720 on a un 35 mm jusque 1050 mm ça peut être un bon point si vous voulez faire des vidéos d'extrêmement loin 1050 mm c'est juste terrible mais du coup on perd un peu en grand angle et c'est un petit peu dommage on passe maintenant directement à la qualité vidéo du lumix c'est parti je suis maintenant du coup en train de filmer avec le tz 95 à bout de bras on est directement sur le micro de l'appareil comme je l'ai dit je suis à bout de bras dézoomer au maximum si je me trompe pas non c'est bien ça on a donc du coup un 35 1050 mm je suis en mode vidéo c'est un mode semi automatique que j'ai choisi en tout cas on prend un mode totalement manuel si on a envie ici en prenant un mode semi automatique j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête tout simplement et on peut remarquer que l'autofocus est plutôt bon si je me rapproche ou si je m'éloigne voilà il ya toujours un cadre vert qui entoure ma tête et qui du coup permet d'avoir d'avoir le sujet complètement net coucou il suit bien voilà pour vous donner une idée de ce que peut faire de ce que peut rendre à 1050 mm en images à main levée je vais zoomer jusqu'à fond alors je vais essayer de pas trop bouger et c'est assez dur de cadrer à 1050 mm tellement c'est loin mais on a donc ici un 1050 et l'image fait des tremblements assez particuliers je vais dézoomer lentement jusqu'au 35 voilà on a donc du coup les arbres les branches ici qui sont zoomés en gros quand on est à fond et sinon aux 35 mm évidemment on les voit à peine parlons rapidement du coup de la stabilisation et de la qualité d'image la stabilisation est plutôt bonne quand on est au grand angle entre 35 et 100 120 mm comme je viens de vous le montrer quand on est à fond de zoom à 1050 la stabilisation n'est pas bonne du tout et on a comme un artefact sur l'image s'il fait que l'image tremble plus qu'à d'habitude j'ai l'impression maintenant il faut bien vous dire que 1050 mm c'est un zoom tellement long vous n'allez quasiment jamais l'utiliser maintenant si vous comptez vraiment utiliser le zoom à fond de possibilités que ce soit en photo ou en vidéo le 720 ou le 1050 mm je ne peux que vous conseiller d'embarquer ce petit appareil sur un trépied ou ne plus que le poser sur une surface complètement plate et qui du coup ne bougera pas ça vous donnera la possibilité d'enlever la stabilisation et donc du coup d'abord une image totalement stable en conclusion est ce que je vous conseille cet appareil et bien un grand oui si vous cherchez un appareil compact à prendre tous les jours ou à prendre en vacances ou pour commencer le vlog c'est clairement un appareil que je vous conseille pour moi il est loin d'être parfait on est bien d'accord mais pour moi aucun appareil n'est parfait il y a un appareil pour chaque utilisation et comme je viens de vous le dire pour un appareil où vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête ou pour commencer la vidéo le vlog sur youtube c'est pour moi un excellent choix je vais rapidement vous dire pourquoi même si je l'ai dit tout le long de la vidéo on a évidemment comme point fort son écran réversible et tactile ce qui permet de choisir la zone d'autofocus que vous voulez faire juste en appuyant dessus on a également un objectif qui est plutôt bon 24 jusqu'à 720 mm comme je vous l'ai dit vous allez aller rarement jusqu'à 720 mm mais de 24 à 100 150 le piqué est bon donc on a vraiment une bonne impression de netteté les couleurs sont bonnes et surtout la stabilisation est très efficace au delà elle le devient un petit peu moins mais heureusement qu'elle est quand même présente comme point faible on va retrouver l'ouverture qui n'est pas très bonne mais vu la plage focale qui est énorme cet objectif c'est normal que l'ouverture en souffre un petit peu sinon évidemment d'un point de vue général sur ce boîtier on a une très très bonne prise en main on a plein de filtres qui sont sympas alors je vais pas prendre le temps de tout se l'expliquer parce que sans déconner il y en a presque une vingtaine donc c'est vraiment énorme sinon d'un point de vue prise en main cet appareil est très bon il a plein de petites choses qui sont vraiment pratiques comme le rechargement en usb comme le fait d'avoir une bague si complètement paramétrable qui vient du coup en ajouté à une deuxième vu qu'on a déjà une derrière on a comme je voulais donc cet écran qui est vraiment sympathique le fait de changer de l'écran ou wither très rapidement on a une bonne batterie bref tout ce qu'il faut pour un appareil compact que vous recherchez pour vos vacances ou pour du vlog c'est vraiment pour moi un super choix petite chose que je vous ai pas dit en photo le flash est également présent sur cet appareil même si je vous avoue je ne l'ai pas encore utilisé bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like un commentaire pourquoi pas partager la vidéo et surtout à vous abonner si vous venez d'arriver nous on se retrouve mercredi prochain à 18 heures en attendant prenez soin de vous et à mercredi prochain tcho